L'Institut universitaire de technologie de Kourou accueille des futurs techniciens. Ici, ils sont 250 à suivre les cours de génie électrique et informatique industriel ou encore de réseau et télécommunication. Au bout de ces études, un DUT ou une licence dans cette classe, ils ont été nombreux à faire le choix de rester sur le territoire. Vu que j'étais intéressé par ça en France et vu qu'on le proposait ici, je me suis dit pourquoi partir alors que je peux rester ici. On ne change pas trop notre mode de vie. C'est toujours en Guyane, on ne part pas. Et ça prouve qu'en Guyane, on a des bonnes formations. Des formations qui peuvent pour beaucoup déboucher sur un emploi au centre spatial guyanais. Avec l'IUT, on fait beaucoup de rencontres avec des personnes extérieures qui travaillent déjà dans le domaine du génie électrique. Et ça ouvre beaucoup de portes sur différents métiers. On sait que l'IUT est en partenariat avec quand même le CSG, donc ça a déjà pour le métier, oui. Reste que tout le monde ne finit pas au CSG, c'est le cas de Mickaël, ancien élève de l'IUT qui aujourd'hui est employé de la structure. C'est mieux de continuer ici. Et puis après, s'il veut continuer, parce qu'après il peut même rester, faire comme il y a une licence, donc il peut aussi rester ici pour ensuite ses études et partir en métropolitaine. Le tableau pourrait être idyllique. S'il n'y avait, c'est difficulté lié à la recherche de contrats en alternance. Parfois, c'est la galère, mais certains ont leur recette. Il faut connaître les bonnes personnes déjà d'une part, et puis avoir beaucoup d'acharnement, parce qu'il faut envoyer plusieurs CV, plusieurs lettres de motivation, ne pas hésiter à relancer les entreprises en les appelant, en leur envoyant des mails. Et du coup, moi personnellement, j'ai fini par trouver mon stage en fin de compte, donc ça s'est plutôt bien passé. Chaque année, c'est une soixantaine d'étudiants qu'il faut placer. Avec l'ouverture à la rentrée d'un nouveau département, génie civil, construction durable, la réputation de l'établissement n'est pas de trop pour ouvrir les portes des entreprises. On a 30 ans cette année, donc 30 ans de dur labeur, 30 ans de partenariat. Les diplômés ont fait leur empreuve. Il y en a qui sont revenus, qui travaillent en Guyane, qui sont ingénieurs ou commerciaux, enfin, ils occupent plusieurs postes dans des secteurs divers et variés. Et c'est vrai que les portes sont plus facilement ouvertes parce qu'on connaît déjà le travail de l'Iutile. Un travail que tout le monde espère se poursuivre avec autant de succès pendant plusieurs décennies encore.